Et avec Léa Salamé, nous recevons deux invités dans le grand entretien ce matin. La première est présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. La seconde, présidente de la Fondation des Femmes. Elle intervient par ailleurs tous les vendredis matin en toute subjectivité dans le 7-9-30. Dialoguez avec elle au 01 45 24 7000 et via l'application de France Inter. Sylvie-Pierre Brossolette, Anne-Cécile Maïfer, bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter, le Haut Conseil à l'égalité publie son cinquième rapport sur le sexisme en France. Rapport qui sera remis mercredi au président de la République. Vous nous en révélez ce matin en exclusivité les grands enseignements. Et ils sont, c'est le moins qu'on puisse dire, inquiétants. Je cite l'introduction. Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, certaines de ses manifestations les plus violentes s'aggravent. Et les jeunes générations sont les plus touchées. La situation est alarmante. Sylvie-Pierre Brossolette, vous attendiez-vous, 5 ans après MeToo, à un tel constat, à savoir celui, et là je cite encore, d'une société française qui demeure très sexiste dans toutes ses sphères ? Hélas, pour moi, il y avait guère de surprises. Nous avions déjà réalisé une première enquête l'année dernière qui donnait, hélas, ses premiers résultats. Nous l'avons développé, rajouté des questions affinées pour essayer d'éviter tous les biais méthodologiques. Et malheureusement, le résultat est encore là et gravissime. Permettez-moi, pour commencer, de me féliciter du travail du HCE, qui n'est pas un organisme très connu, mais qui fait un boulot formidable et qui a des équipes bénévoles. Je remercie les membres et particulièrement les présidents de la commission stéréotype chargée de faire ce rapport annuel, Marianne Bernard et Xavier Alberti, parce que le HCE est un organe collectif, peu connu, mais qui apporte sur la table des éléments de réflexion et de proposition très importants. Alors oui, ce rapport est alarmant. Il y a vraiment de quoi réfléchir et surtout lancer une alerte au pouvoir public pour dire maintenant ça suffit. Il faut comprendre que le sexisme dit ordinaire, les petites choses de tous les jours qui paraissent banales, conduisent malheureusement directement au sexisme le plus violent, que ce sexisme ordinaire perdure, qu'il apparaît malheureusement encore et plus fortement dans les générations de 25-34 ans, à mon avis dû au fait que cette génération a baigné dans les réseaux sociaux, le numérique, le porno, et que ce sont des éléments de violence banalisée et de domination masculine, et qu'il faut donc réagir. On ne peut plus se contenter à la fin quand les femmes sont en danger de les protéger et de punir les hommes. Il faut prendre le mal à la racine, s'intéresser au sexisme et le combattre dès le plus jeune âge. C'est le sens de notre appel au pouvoir public et effectivement à la remise à Emmanuel Macron mercredi, qui d'ailleurs au passage pour la première fois, un président de la République reçoit le HCE, c'est noté l'importance de nos travaux et l'importance du sujet. Alors Sylvie-Pierre Brossolette, vous parlez de rapport alarmant. Moi je vais vous dire simplement, j'ai été hallucinée par la lecture de votre rapport. Ça fait longtemps que je suis l'évolution de la place des femmes. Et comment expliquer, et c'est là où je vais vous donner la parole à Anne-Cécile Maéferme, comment expliquer qu'au bout de cinq ans de MeToo, il y a eu MeToo, il y a eu la libération de la parole des femmes, il y a ce sujet qui est mis sur la place publique quasiment quotidiennement, il y a des livres, il y a des films, on en parle, et bien les résultats montrent que c'est pire qu'avant. Ce n'est pas qu'on est pareil, c'est que c'est pire qu'avant. Il y a des reculs partout, notamment chez les jeunes. Les chiffres sur les jeunes sont hallucinants. Quand vous lisez ce rapport, Anne-Cécile Maéferme, vous êtes quoi ? Désespérée ? Déprimée ? Vous vous dites à quoi ça sert de se battre ? Il m'en faut beaucoup pour me désespérer. J'apporterais un tout petit peu de nuances sur le constat. Effectivement, les chiffres sont extrêmement alarmants sur les violences sexuelles. Par exemple, quand on lit que 37% des femmes ont déjà subi un rapport sexuel non désiré, donc non consenti, donc on parle d'un viol, c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont affolants. Néanmoins, je pourrais penser quand même qu'il s'agit là de quelque chose de positif, bizarrement, parce que ça veut sûrement dire qu'en réalité, les femmes commencent à prendre conscience de ce qu'elles vivent et à nommer les choses. Elles commencent à voir que ça, c'est du sexisme, que ça, c'est de la violence, que la petite remarque graveleuse, en fait, c'est pas sympa, que la main aux fesses, en réalité, c'est pas une tapette gentille. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. Mais c'est sûr qu'en face, suite à cette prise de conscience, les choses n'ont pas bougé, voire il y a des conservatismes qui se sont crispés. Les choses n'ont pas bougé politiquement, déjà, vu l'ampleur du problème et les conséquences que ça a sur la moitié de la population française et sur la société en général, d'ailleurs, parce que la virilité, c'est un coup exorbitant pour la société, etc. C'est fou qu'il n'y ait pas eu des politiques publiques de bien plus grande ampleur. Et puis, c'est aussi des conservatismes qui se crispent. Et là-dessus, d'ailleurs, le rapport du HCE, dont je salue Sylvie-Pierre Brossolette et son travail formidable, le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, explique aussi ces conservatismes et ces crispations. Des hommes ? En gros, les hommes disent « Je vais être brutale, mais ça suffit les gonzesses, quoi ! » Ça veut dire ça, c'est ça quand on lit votre rapport. Pour moi, votre rapport, c'est la revanche des hommes, je vais vous dire simplement. Oui, mais parce qu'on n'a pas encore fait bouger le cœur du problème. Et le cœur des violences faites aux femmes, c'est le sexisme. Et le sexisme, il vient d'où ? Il vient d'un rapport entre les femmes et les hommes, et en particulier des hommes sur les femmes. Et donc, ça va vouloir dire faire bouger ce curseur-là. Ça va vouloir dire interroger la virilité, interroger la masculinité. Ça va vouloir dire des hommes qui bougent. Si les hommes ne bougent pas, les violences faites aux femmes, ce n'est pas que l'affaire des femmes. Oui, puis il y a des paradoxes tout de même étonnants. Le rapport pointe un décalage entre perception, déclaration et pratique. L'opinion reconnaît, je cite, « et déplore l'existence du sexisme, mais ne la rejette pas en pratique ». Phénomène particulièrement prépondérant chez les hommes. Alors, comment on analyse ce découplage-là ? Je dis ce que je pense, mais je ne fais pas ce que je pense. Oui, ce que je pense, pardon. Et c'est quelque chose de très frappant qu'il y a une adhésion intellectuelle, politique, presque sentimentale à l'égalité. Ce combat-là, intellectuellement et politiquement, a l'air gagné dans les têtes, mais après, dans les réflexes, ça ne passe pas. Les pratiques perdurent, et je pense que plusieurs phénomènes l'expliquent. Les hommes et les jeunes hommes en particulier sont, comme je le disais tout à l'heure, mais je peux le développer un petit peu, complètement influencés par ce qu'ils regardent. Les mentalités sont forgées depuis le plus jeune âge par le numérique. Les réseaux sociaux, on a fait des études pour montrer à quel point il y avait de la violence, des rapports femmes-hommes détestables. On en a fait une étude à la Fondation des femmes, j'en avais fait une avant au CSA, pour montrer que les séquences les plus vues sur YouTube en France sont des séquences de machisme ordinaire, et personne ne dit rien. Et on n'a pas régulé le net du tout. On a régulé l'audiovisuel pour éviter ces scènes atroces, mais les jeunes en particulier sont biberonnés au numérique et à ces scènes de violence banalisées, de rapports hommes-femmes complètement de dominante à dominée, et ça a imprégné la société. Alors comme dit Anne-Cécile, bonne chose que les femmes se réveillent et comprennent qu'elles sont maltraitées, et le vécu avec des chiffres glaçants dans ce sondage où on apprend que les femmes font des manœuvres de contournement pour rentrer chez elles, pour ne pas s'habiller comme elles aimeraient. Renoncent à sortir, renoncent à des carrières professionnelles. Et à dire certaines choses dans des conversations. C'est une perte sèche pour la société, non seulement pour les femmes, mais pour la société en général. Elles ne vont pas vers la technologie. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur de tomber dans un monde d'hommes. 35% des femmes n'osent pas demander une promotion ou une augmentation, encore aujourd'hui. Mais oui ! Vous savez, votre excellent reportage à 7h15 a montré que le sexisme en entreprise perdure. On croit que tout ça, c'est réglé. Ça n'est pas réglé. Il y a une prise de conscience qui est réglée. Mais après, les faits ne suivent pas. Et c'est ça pourquoi nous appelons un plan d'urgence pour nos 10 ans du HCE. Et bien maintenant, ça va correspondre aux 10 ans prochains consacrés à lutter contre le sexisme. On demande ça comme cadeau d'anniversaire. Sur les jeunes, sur les jeunes, sur les jeunes hommes. Pour compléter cette étude, elle confirme une étude qui a été déjà parue en 2022 par l'association Mémoire Traumatique et Victimologie avec Ipsos, qui montrait que sur les jeunes, donc les jeunes hommes, les 18-24 ans, les représentations, ce qu'ils comprennent de ce qu'est un viol, sont hallucinantes. Je vous donne un chiffre. 41% des 18-24 ans pensent que forcer sa compagne à avoir une relation sexuelle n'est pas un viol. C'est deux fois plus que les adultes. C'est-à-dire que les adultes, les hommes à plus de 25 ans, sont plutôt 82%, ce qui n'est déjà pas génial. Mais quand même, là, on est à 41% qui pensent que forcer sa compagne, ça n'est pas un viol. Donc vous voyez qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui est assez paradoxal, où on a l'impression que les choses avancent. Et en réalité, particulièrement les plus jeunes générations, on est face à... alors qu'on se dit que voilà, les messages... C'est ce que j'allais vous dire, parce que le paradoxe, c'est quoi ? C'est que nous, on a l'impression, quand on parle à des jeunes de 20 ans, qu'ils sont paradoxalement beaucoup plus éveillés. C'est la fameuse génération woke, plus éveillée aux inégalités de genre, plus tolérantes. En fait, c'est faux. Quand on livre votre rapport, Non, mais c'est ne faites pas ce que je dis. Ils ont une conception intellectuelle de l'égalité, et après, en pratique, c'est la catastrophe. Ça appelle un plan d'urgence et des vraies mesures. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays depuis 20 ans ? Il y a eu le développement du numérique, il y a eu l'absence d'éducation sexuelle à l'école, alors que ça fait 20 ans... Le porno, le porno en deux clics. En deux clics, c'est l'accès libre depuis l'âge de 8, 10 ans. L'ARCOM, alors que cette institution, donc qui est ex-CSA, en aurait le pouvoir, l'ARCOM ne fait pas ce qu'il faut. Sur l'accès des mineurs à la pornographie, c'est quand même hallucinant de se dire qu'il suffit de cliquer un clic pour dire j'ai plus de 18 ans pour accéder à des contenus qui, en plus, eux-mêmes, sont ultra-violents. Et c'est vrai qu'on est quand même sur une génération qui, depuis l'âge de 11, 12, 13 ans, donc ce n'est pas ce que nous, on a vécu. Il faut quand même réaliser les choses. Peuvent accéder à du porno tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, avant même d'avoir eu leur première relation sexuelle. Et quel genre d'image ils voient ? C'est-à-dire que non seulement c'est de la pornographie, mais quel genre d'image ? On est sur des contenus qui sont ultra-violents, d'humiliation des femmes. Donc, on est fou de penser qu'être biberonné à ça, ça ne va pas influer sur une représentation des choses et sur des pratiques. J'aimerais qu'on passe au standard interne. Nombreuses questions ce matin. La parole à Marie qui nous appelle de Cannes. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour, je suis attérée par ce que j'entends, mais malheureusement, en tant qu'enseignante à la retraite depuis une année et après 45 ans de métier, je peux vous dire que j'avais des élèves de 7 ans et demi, 8 ans, puisque j'étais en CE2. Et j'ai été affreusement surprise d'avoir des enfants qui étaient retournés à la préhistoire. Et quand j'entends vos interlocutrices parler de biberonnage, effectivement, j'avais des petits garçons qui avaient une image de la petite fille, de la fille, de l'adolescente, de la femme absolument aberrante. Et j'étais effarée de voir que c'était lié au contenu qu'ils avaient visualisé lors de clips malheureusement de rap. Ensuite, et ce qui est terrible, parce que pour moi, c'est terrible, ce sont des enfants qui avaient quand même des parents 35-40 ans, de voir que des pères et de nombreux papas entretenaient ça lors de matchs de foot entre hommes. Et je ne pourrais même pas répéter les propos que tenaient certains de mes petits garçons quant au statut qu'on devait avoir à l'égard des femmes. Et quand vous leur posiez des questions, ils vous disaient « Oui, mais c'est comme ça qu'on doit les traiter. » Et ça, vous l'avez vu effectivement sous vos yeux évoluer au fil de votre carrière d'enseignante. Merci Marie. Qui souhaite réagir d'un mot Sylvie-Pierre Borossolet ? C'est hélas exactement ce qu'on a constaté dans cette étude via voix. Il se fait sur 2500 personnes. Ce n'est pas un petit sondage. Et là, on parle de l'école primaire. Et là, malheureusement, la déduction de cet état de fait que nous constatons est vraiment le produit d'une génération qu'effectivement, Anne-Cécile disait « On n'a pas été élevée comme ça. On n'a pas connu les réseaux sociaux. On ne peut même pas se rendre compte de ce que c'est. » Il y a eu quelques émissions formidables d'ailleurs sur vos antennes ou celles du service public de télévision qui racontaient ce que c'était que la vie des jeunes adolescents complètement paumés pour savoir ce que c'était qu'une relation sexuelle, ce que c'était un homme, une femme. Et quand il n'y a pas de cours, quand il n'y a pas d'éducation sexuelle alors que la loi, il y a 20 ans, avait imposé trois séances par an depuis le primaire. Ça n'a pas été appliqué du tout. Et donc, les pauvres jeunes garçons et jeunes filles apprennent sur Internet et sur le porno. Vous savez qu'un tiers de la bande passante quand même en France est consacré à regarder du porno. Donc, il faut bien que ce soit des gens qui la regardent et il n'y a pas que des adultes. Vous insistez dans le rapport sur le continuum entre sexisme ordinaire et violence réelle. Le sexisme, on ne sait pas toujours comment cela commence mais on sait comment cela se termine. C'est l'une des phrases fortes. Et c'est une de nos phrases de notre campagne que merci Radio France Relais, France Télévisions et TF1 Relais toute la semaine. Expliquez-nous, Anne-Cécile Maïfer, ce qu'il y a derrière cette idée de continuum, en quoi elle est cruciale. Ce qu'il faut comprendre c'est que le sexisme et les violences faites aux femmes c'est lié. L'un ne va pas sans l'autre. Le sexisme, c'est l'image qu'on peut avoir de l'autre sexe. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est penser que les femmes vont être plus faibles, qu'elles vont savoir faire moins de choses et penser que les hommes sont forts, puissants et que leur volonté est impérieuse. Et donc, quand on a cette représentation du sexisme, évidemment, on peut très vite se rendre compte que ça va influer sur les violences. Donc, quand monsieur a vraiment besoin, vraiment envie d'une relation sexuelle, il faut que madame s'y plie. Quand monsieur est vraiment frustré, on a marre, ça peut partir, ça peut être une tape parce qu'on a l'image que les hommes sont plus impulsifs, peuvent être plus violents et que c'est normal. Donc, le sexisme déclenche les violences faites aux femmes. L'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on traite les effets du sexisme parce qu'aujourd'hui, on a pris conscience des problèmes des violences et donc, on commence à avoir des politiques publiques petit à petit, ce n'est pas encore suffisant, mais quand même, qui protègent les femmes. Mais on n'est pas allé à la racine du mal avec un accent circonflexe, c'est-à-dire des raisons du sexisme. Et on ne veut pas encore faire bouger ce curseur-là et faire bouger... Et quand vous dites « on », c'est les hommes, mais c'est aussi les femmes. Parce que ce qu'on voit aussi dans le rapport, qu'il y a une prise de conscience, comme vous le disiez au début de l'interview, à Necécile Maffer, qu'il y a une prise de conscience des femmes. Mais enfin, les préjugés sexistes, les stéréotypes sexistes, je ne sais plus, un des chiffres qui m'a hallucinée, c'était... Oui, encore beaucoup de femmes qui trouvent normal de cuisiner tous les jours. ou que les hommes les protègent. Il faut bien comprendre une chose... 77% des hommes pensent que les hommes doivent protéger les femmes, mais c'est aussi le cas de 65% des femmes qui pensent que les hommes doivent les protéger. Mais oui, et malheureusement, ce sexisme est largement partagé dans la société, toute génération confondue et tout sexe confondu. Notre remarque sur les jeunes adultes, c'est parce que c'est un petit peu plus grave chez eux, mais c'est largement, largement partagé. C'est très difficile de déraciner le sexisme. Autant on peut adhérer à un principe, un beau principe, c'est comme la liberté, l'égalité pour tout le monde. On dit c'est beau, c'est bien, et puis après la pratique, il y a un décalage entre les grands principes affichés, votés d'ailleurs, les femmes ont tous les droits en France, et après la pratique et le bain dans lequel elles vivent. Anne-Cécile Maïfert, d'un mot et puis au standard. C'est très important de faire bouger les lignes sur le sexisme parce que ça brise des vies, là on parle des violences faites aux femmes, parce que ça brise des talents et donc c'est des opportunités manquées pour tout le monde et puis aussi parce que ça coûte pour le coup un pognon de dingue. C'est 92 milliards d'euros le coût de la virilité, c'est-à-dire le coût de la virilité, c'est le coût en gros des comportements très masculinisés, très masculins, de violences, de dégradations. Quand on regarde qui est en prison, c'est des hommes, qui fait des dégradations dans l'espace public, combien ça coûte la justice, combien ça coûte la police et en fait si les hommes se comportaient un peu plus comme les femmes entre guillemets, et bien en fait la société économiserait 92 milliards d'euros de quoi renflouer largement la caisse des retraites. La parole à Gérard au standard. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Faire de la politique, quelqu'un disait que c'était savoir à qui on prend de l'argent et où est-ce qu'on le redistribue. Les organisations ou les mouvements féministes réclament, d'après ce que j'ai entendu, un milliard d'euros pour mener une vraie politique, d'autant plus que rien n'est impossible puisqu'on a des exemples très proches comme l'Espagne qui ont mené des politiques extrêmement volontaristes et qui portent leurs fruits. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on attend puisqu'on est d'accord sur le constat. Merci pour cette question donc de l'argent nerf de la guerre qui est évidemment dans le rapport. Mais c'est ce qu'on va dire au président de la République mercredi matin. Il faut évidemment, d'ailleurs c'est la seule de nos dix grandes mesures qui est coûteuse, mais elle est coûteuse, donner les moyens à la police et à la justice de protéger, de punir, de former, de prévenir, d'accompagner. Ça coûte de l'argent mais ce sont des vies qui sont en jeu. Mais il n'y a pas déjà eu de l'argent mis sur la table ? Un peu, mais pas, regardez, le taux de féminicide ne baisse pas. Le taux de condamnation pour les viols ne baisse pas, 1%. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Il faut ajuster le système policier-judiciaire. Il faut évidemment mettre de l'argent pour la formation, pour spécialiser les juridictions qui s'occupent de ces sujets. Mais il faut aussi mettre de l'argent en amont pour prévenir ce mal. Sinon ça va continuer. On aura toujours malheureusement des féminicides, des agressions sexuelles si on ne s'occupe pas en amont du sexisme. C'est ce que j'essaye de... C'est ce que nous essayons de dire avec ce rapport. C'est que c'est inutile, c'est très utile de protéger les femmes, de les accompagner et de punir les auteurs. Mais si on ne tarie pas la source au départ, c'est le tonneau des danaïdes. On va fabriquer des générations de détraqués et ça va être de pire en pire si on ne prend pas le mal à la racine. Et dans 10 ans, nous serons encore tous autour de ce micro en train de déplorer les mauvais chiffres des féminicides. Donc faisons quelque chose, c'est en urgence qu'il faut réagir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, la question que vous avez posée à l'une et à l'autre, une responsabilité dans le discours des féministes ? Quand vous lisez ce rapport, est-ce que vous ne vous dites pas que je n'impacte pas ? Je n'arrive pas à faire changer les mentalités suffisamment ? Est-ce qu'il n'y a pas une question ? Ah non, mais c'est grâce aux associations, à leur travail, qu'il y a eu le Grenelle, qu'il y a même eu le HCE. Peuplé d'associations. Oui, mais ça ne change pas. Oui, mais ça va peut-être changer, vous voyez, après notre rapport. Je suis optimiste. Alors, je vais vous poser la question de Sébastien. Il faut se battre. Je vais vous poser la question de Sébastien à Cécile Maéfer. Voilà, il nomme. Et on en a beaucoup comme ça sur l'appli France Inter. Sébastien, avec des gens comme Sandrine Rousseau qui caricaturent les relations hommes-femmes. Il ne faut pas s'y étonner que le sexisme est de beaux jours devant lui. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je réponds qu'en fait, un des principes du féminisme c'est de savoir nommer les responsables. Et les responsables, ce ne sont pas les féministes. Heureusement qu'on est là, comme le disait Sylvie-Pierre Brousselette. Les responsables, c'est évidemment les conservateurs, les conservatismes qui se renforcent. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Ça se renforce. Et ça va arriver chez nous. Et c'est en train d'arriver chez nous. Vu la marche pour la vie qui a eu lieu ce week-end. Et la manière dont Sandrine Rousseau est traitée, c'est hallucinant par rapport à ce qu'elle dit. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais le tombeau de haine qu'elle se reçoit pour avoir dit un truc sur le barbecue, par exemple. Alors qu'on voit dans cette étude que 73% des hommes pensent que le barbecue, en fait, on s'en fiche de c'est qui qui fait le barbecue et que ce n'est pas un truc d'homme. Donc, ils sont d'accord avec elle. 77% des Français sont d'accord avec elle sur le barbecue, par exemple. Et pourtant, elle se prend des tombeaux de haine. Donc, attention, avec cette stigmatisation de certaines féminismes, c'est une des stratégies pour faire peur aux autres femmes. parce qu'en fait, on en prend une et on la détruit. Et comme ça, nous, toutes les autres, on a compris que si on l'ouvre trop, c'est ce qui va nous arriver aussi. Et sur les réseaux sociaux... Vous avez raison. Elle se prend des tombeaux de haine. Oui ! Elle se prend des tombeaux de haine. Écoutez bien ce qu'elle dit. C'est inadmissible, il faut le dire. Mais quand même, vous dites qu'il n'y a rien de scandaleux dans ce qu'elle dit. Oui, mais elle sait parfaitement aussi jouer, je veux dire, de la provocation. Elle est très bonne sur ça, politiquement. Elle sait ce qu'elle fait aussi. Après, chacun a sa personnalité. Elle y va. Elle sait exactement, elle est dans son choix de mots. Elle sait exactement ce qu'elle fait également. Mais ce serait limiter le débat. Ce n'est pas uniquement ça. Je vous lis le Sébastien parce qu'il y en a plein comme ça qui posent la question. Mais quand même, ce chiffre aussi... Le scandale, c'est de ne pas le nommer. Oui, mais enfin, 33% des hommes, un homme sur trois, estiment que le féminisme menace la place et le rôle des hommes dans la société. C'est votre rapport. Un homme sur trois estime que les hommes sont en train de perdre leur pouvoir, que ce n'est pas bien. Qu'il y ait un phénomène de bâclage. Que les hommes... C'est ça. La moitié de votre rapport, c'est sur le bâclage. Absolument. C'est ça qui est intéressant. Le boomerang. Il y a la moitié de l'humanité qui se sent menacée dans ses privilèges millénaires. Il y a un moment où ils commencent à s'en rendre compte que les femmes, tant que c'était des exceptions, des femmes, c'était toléré. Maintenant, ça devient, entre guillemets, une vraie menace pour eux. Ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient essayer d'avoir des rapports harmonisés avec les femmes et que ça ne les menaçait en rien. Sauf que, pour l'instant, ils pensent que ça les menace directement dans leur pouvoir, dans leur bien-être, dans leur job, dans, effectivement, les relations sexuelles où on ne peut pas les avoir quand on veut. Ça les menace et ça les exaspère pour certains d'entre eux. Évidemment, pas tous. Pas tous. Il y a Colin, par exemple, sur l'application France Inter qui dit, on va lui laisser le dernier mot, nous sommes très, très nombreux à être aux antipodes du constat de ces études. À quand une étude qui montre aussi les autres hommes, cela pourrait peut-être permettre de faire évoluer les mentalités. On pourra le faire. Mais il y en a des biens, évidemment. Ah, il y en a des biens. Cécile. Il y en a un dans le studio en se voilant la face. Il y en a un qui est bien dans le studio. Mais qui doit me protéger parce qu'un homme ne faut pas protéger les femmes. On ne changera pas la société en se voilant la face et pire que le sexisme. Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est de voir la manière dont aujourd'hui il y a des stratégies de conservatisme très fortes et qui, à nouveau, sont en train d'arriver en France. Donc attention à ces mouvements politiques ultra conservateurs qui veulent remettre les femmes à leur place. Et qui sont utilisées par les mouvements politiques comme on l'a vu aux dernières élections. Et qui passent aussi donc par les jeunes. Merci en tout cas à toutes les deux. Anne-Cécile Maëfer, Sylvie-Pierre Brossolette et rendez-vous ce soir au téléphone sonne de Fabienne Synthès pour continuer à débattre de ces sujets.